Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle extension pour Deep Madness alors c'est la dernière extension, on a fait l'oracle la dernière fois les deux extensions bonus stretch goal et donc maintenant il nous reste Rise of Dagon donc l'éveil de Dagon en version française on va enlever le film plastique pour essayer de voir un petit peu mieux l'image donc Deep Madness un jeu de Dimension Games toujours avec l'extension était vendue enfin était donnée à un nouveau investigateur Ward Philippe là on voit un petit personnage avec un livre et des tentacules les gros clins d'oeil à Lovecraft vu que c'est Howard Philippe Lovecraft son nom et donc là ils ont créé un personnage Ward Philippe et toujours pareil la notice le livre de règles en français ainsi que ainsi que toutes les cartes des nouveaux investigateurs des monstres les équipements et les autres cartes ça c'est un nouveau symbole que je ne connais pas encore et les cartes des pièces des monstres et pareil je ne connais pas non plus donc bah on va découvrir tout ça donc toujours 14 ans et plus 90 120 minutes 1 à 6 joueurs donc du gros petit jeu avec pas mal de choses dans l'extension allez on va ouvrir ça alors alors l'éveil de Tacon on va déjà voir on retrouve donc la notice en anglais hop on va la mettre de côté on va apprendre tout de suite les règles en français alors dedans on retrouve quoi bon toujours une petite histoire tout ce qu'il y a à l'intérieur on va donc c'est des cartes d'illumination des cartes de domaine les nouveaux monstres les nouveaux investigateurs plein de nouveaux jetons encore comme si on n'avait pas assez les règles optionnelles les lignes rouges je ne sais pas encore à quoi ça correspond mais des sortes de nouveaux murs une nouvelle porte les monstres les ombres de souillure qui arrive avec des qui est rattachés il me semble à un joueur et donc il va forcément attaquer ce joueur là les domaines et illumination les cartes d'illumination les concepts importants les nouveaux effets de corruption encore un et après on arrive sur la campagne de Dagon avec je ne sais pas pas mal d'histoires pour raconter le petit scénario je pense qu'il doit y avoir 3 ou 4 scénarios mais c'est impressionnant quand même le texte qu'ils mettent entre chaque scénario c'est pas étonnant qu'ils sortent un roman pour le reprint il y aura un roman sur sur Deep Madness j'espère qu'il sera en français ça peut être sympa on va en lire un roman en anglais j'en suis pas encore là un peu compliqué hop et la victoire alors on retrouve aussi donc tous les jetons donc les jetons pour dire que la pièce est sous l'eau ça je sais pas trop ce que c'est et bah c'est tout ce que je connais c'est vraiment tout des nouveaux jetons il va falloir dans la boîte tout mettre dans la boîte de base je sais pas si c'est faisable il va falloir bien ranger et trouver un bon print en 3D pour tout ranger et ça ça va pas être évident évident alors dedans on retrouve 2 nouvelles salles 3 on va dire petits couloirs donc ça les différentes couleurs pour mettre sur les souillures les cartes des personnages avec les pièces et les monstres etc le détail des personnages avec les cartes monstres les objets et les cartes d'illumination et tout et tout ça c'est vide voilà on va pouvoir enlever ça les figurines donc ils vont l'air bien nickel et des petits trucs pour tenir euh bah sans je pense ces jetons là mais que je ne sais pas encore à quoi ils servent alors une petite aide on va ouvrir la doc pour trouver les monstres on va couper tous ces scotchs hop et on va voir les pièces là c'est pas possible qu'on n'est pas doué on n'est pas doué alors on arrive à la pièce 31 et 32 wow alors je ne sais pas trop ce que ça représente mais en tout cas c'est bien joli efface corrompu avec les nouvelles lignes rouges donc c'est assez particulier je ne sais pas trop le système de jeu encore pour les lignes rouges voilà donc dans une petite comme ça une mine souterraine une petite grotte et la face corrompue ah franchement la qualité est vraiment superbe alors après on a les petites pièces on dirait un petit vaisseau je ne sais pas trop je ne sais pas trop ou mon statut graphiquement c'est super joli et la face corrompue les graphistes vraiment vraiment joli elles sont toutes bien différentes et la dernière petite salle donc un petit couloir et la face corrompue alors on va attaquer maintenant les personnages donc on va ouvrir les investigateurs et les monstres et bien vérifier qu'on a tout français et anglais alors déjà la version anglaise elle est ouverte on va ouvrir la version française en même temps après c'est quand on commence à regarder au niveau en total de cartes autre langue ça fait un beau petit paquet donc on va les mettre de côté pour le moment on va les mettre dans une boîte parce que je ne vois pas trop ce que je vais en faire en tout cas bon je ne compte pas jouer non plus en espagnol alors donc ça c'est aussi des personnages qui étaient en bonus stretch goal donc ils ont réparti un peu tous les stretch goal dans toutes les extensions pourquoi pas ce n'est pas plus mal alors meredith wait version française 8 points de vie 3 points de santé mentale 4 blocage 1 pdg donc la carte anglaise on va la mettre là on va laisser les figurines voilà la figurine de meredith pareil niveau qualité elle est bien bien jolie c'est pas la plus jolie mais des tailles etc elle est vraiment pas mal après on a Regan wait donc la fille je pense un peu particulière donc 7 points de vie 6 points de santé mentale ce qui est quand même pas mal 4 blocages atout de la secte à niveau sculpture elle est magnifique bon dans une pause on se pense qu'un investigateur fait à moitié coucher par terre mais bon un figurine est très très joli c'est très détaillé niveau investigateur on va ouvrir Ward Philippe aussi même principe que l'autre tout en multilangue de toute façon au niveau on peut pas se tromper c'est que niveau tête le personnage ressemble à Lovecraft donc voilà la petite carte de personnage alors voilà français et tout le reste on va les ranger donc Ward Philippe avec ses belles tentacules qui sortent de son livre 8 points de vie 5 points de santé mentale 4 en blocage il commence avec forcément le necromonicon et c'est un bizarrement c'est un romancier et la figurine est super jolie super sympa assez simple bon c'est un costume il n'y a rien mais niveau tentacules dans le livre etc ça rentre très très bien et bien après on va attaquer les monstres avec les des points en français les profonds donc un point d'horreur un point de blocage et deux actions déplacement et attaque alors les profonds ils sont où ? donc il y a deux sculptures différentes et voilà pareil ça va pas être évident à peindre quelques petits trous arbouchés avec du green stuff et la deuxième ouais des beaux petits monstres on a une hydra un point d'horreur deux points de blocage et deux actions alors en tout cas le dessin est bien joli alors l'hydra ils sont là bon c'est très bien sculpté très très joli niveau sculpture ça va toujours des figurines assez bizarre mais bon c'est deep madness on va s'attendre d'avoir des bisounours non plus shadow of filth les ombres de souillure deux points d'horreur zéro point de blocage et trois actions déplacement déplacement et attaque alors c'est ces monstres aussi très sympa c'est comme les autres il faut trouver le schéma de couleur qui peut être qui peut être nickel mais les figurines sont magnifiques sont superbes alors c'est ceux là où on met les les socles de couleur dessus et comme ça quand il apparaît ça veut dire que c'est rattaché au héros qui a la même couleur il ne voit pas les autres investigateurs il voit que celui qui est rose et pareil les autres investigateurs ne le voit pas non plus donc il n'y a que ceux de la même couleur qui peuvent à la limite s'affronter enfin d'après ce que j'ai compris si des bêtises ne faut pas faire attention trop après il nous reste comme monstre le dernier qui est forcément Dagon donc une carte de scénario une carte de monstre épique donc 3 points d'horreur 3 points de blocage et déplacement spécial et attaque 3 actions alors quoi ressemble ce monstre et bien il est bien bien sympa bien gros même le fond de la gorge il y a des trucs à l'intérieur c'est même pas plat etc c'est impressionnant et c'est bien c'est pareil le socle il est un peu sculpté etc donc c'est pas un rond plat comme les investigateurs tout bête là au moins il n'y a rien à retoucher dessus la figurine est magnifique super jolie alors après on a d'autres cartes je vais prendre les versions françaises voilà c'est quand on récupère une carte de souillure donc ça c'est encore des nouvelles cartes de l'extension je pense ouais et je vois donc c'est un peu les règles spéciales donc une carte par investigateur si on joue avec cette extension hop on va ouvrir maintenant les petites cartes version anglaise donc il y a beaucoup plus de cartes par rapport à la version française mais comme la dernière fois c'est normal vu qu'il n'y a pas toutes les cartes qui sont traduites il n'y a que celles qui ont besoin qui ont été traduites c'est pas plus mal ça va faire un sacré économie de cartes sur la totalité de tous les backers donc comme ça les cartes personnages ici n'ont pas été traduites ce qui est logique vu que les noms sont identiques alors ici on retrouve j'y arrive hop les cartes de spawn des monstres en anglais donc on met ça de côté et on garde les versions françaises les profonds les hydres toujours avec les pièces le nom d'hydres dans chaque pièce dans deux pièces dans une pièce et forcément dagon oui quand même mieux dans une pièce on retrouve aussi les cartes des salles que l'on va mettre du côté corrompu donc on retrouve forcément comme il y a cinq salles on retrouve les cinq cartes donc pareil ceux-là n'ont pas été traduites hop alors ça c'est des cartes alors je m'aide un petit peu je pense que c'est des cartes de souillure c'est bien ça alors pareil donc ça c'est quand il y a un monceau de souillure qui arrive et je pense que si on retourne des cartes avec des œufs c'est pas forcément une bonne chose donc ça va pareil il faut que j'apprenne à jouer avec en tout cas graphiquement c'est bon c'est particulier et là on retrouve des cartes de domaine alors c'est pareil ça c'est des nouvelles choses que je ne connais pas je ne sais pas si on les récupère au début du jeu ou pendant le jeu une fois par activation vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour guérir une de vos blessures on a un bon petit paquet différent avec des petits symboles aussi différents le bleu il est joli en tout cas le bleu et voilà pareil il faut apprendre à jouer avec ça je ne sais pas trop comment ça s'utilise enfin quand on les récupère et puis il nous reste les cartes les nouvelles cartes de fouille les cartes d'émence conscience et je pense qu'il doit y avoir aussi des cartes scénario alors hop comme d'habitude version anglaise logiquement il y a autant de cartes dans la version anglaise que dans la version française alors on a donc 8 nouvelles cartes fouille avec avec des dagues de sacrifice un incinérateur une étrange statuette donc ça ça se doit faire référence à la figurine le necromonicon et un étrange globe oculaire ouais oui oui bien étrange quand même donc hop ici on récupère des nouvelles cartes de démence donc toujours pareil un petit texte à lire et de un effet qui se fait dans le jeu donc généralement démence c'est pas bien après on a des cartes de conscience déjà ça c'est déjà un petit peu mieux donc il y a l'éveil de dagone 20 cartes à chaque fois pareil un petit texte et un effet positif hop il nous reste les 6 cartes d'illumination donc pareil ça je sais pas quand est-ce que ça joue tous les jetons de domaine posés sur cette carte ah oui d'accord c'est tous les jetons qu'on a sur la plaquette hop ici on a le rouge le jaune et le bleu et je pense qu'en jouant on peut pouvoir en récupérer et il faut sûrement les poser sur les cartes pour je pense les activer un truc comme ça et après on a 3 cartes scénario le domaine de l'hydre chapitres 1 2 et 3 et ça je sais toujours pas comment ça se joue ben voilà pour cette franchement belle petite extension quelques figurines pas mal de de cartes en tout genre pour diversifier un peu plus le jeu et vraiment des belles des belles figurines aussi bien les ondes de souillure que Dagon est vraiment bien bien sympa bon maintenant il ne reste plus qu'à lire tout ça et on va voir ce que ça donne après par la suite donc sur ce moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao